... pour Vitality Astralis, un match retour de l'OSL Pro League, on avait vu ces équipes s'affronter sur D2 d'ailleurs aussi. On a une attaque danoise gérée par Zewo au contact qui ont fait deux. Magisk n'arrive pas à répondre. On met DMS en sautant à travers la porte manifestement, dans la tranche de la porte peut-être. Mais on n'arrive pas à se défaire de M. Herbo. Redirection corne par dépit, les Vitality n'ont plus qu'à jouer sur cet avantage numérique. C'est plus facile à dire qu'à faire car Glave joue au P250, le son n'est pas fameux. Je ne crois pas que ça vienne de moi, on verra ça. Ça s'est réglé. J'attends de voir. Ok, on regarde la finition. Ah, là, c'est 3v2. Mizuta nettement débordé par les événements. Il ne profite pas vraiment de la flash de multiplier qui tombe un peu derrière Glave et qui ouvre ainsi. Glave, pas loin du doublé, c'était vrai, ce qui compète les dégâts. Et voilà, un 3v1 offert par RPK. Alors ça, c'est le kill qui fait du bien. En plus, la bombe était perdue. On décale tous ensemble sur Glave. On espère pouvoir ainsi. Effectivement, on s'en débarrassait aisément et c'est fait. 1-0 pour Vitality. Match retour, donc, de l'ESL Pro League. Enfin, match retour, c'est une façon de parler. On va dire que c'est la revanche. C'était un match plutôt sympa puisque les Vitality étaient encore en train de se reconstruire. Ils venaient d'intégrer Mizuta. Et ils faisaient face à l'ogre danois. Ils avaient pu gagner une carte. Notamment, la carte choisie par les Astralis, c'était Overpass. Là, on n'a pas d'Overpass. On a Nuke, D2, Nuke et Inferno dans ce BO3. Pas d'achat forcé pour Astralis qui ont perdu la bombe middle et qui n'ont pas pu ainsi l'amorcer. Et je profite de cet écho parce que je vois beaucoup de gens surpris. Mais moi, je suis surpris que vous soyez surpris. C'est normal que le match commence plus tard puisqu'il n'y a pas que Vitality qui joue à Counter-Strike. Il y a plein d'autres équipes et il y avait des matchs qui précédaient celui-ci. Et donc, les matchs s'enchaînent. Mais parfois, ils durent plus longtemps et Dignitas Fnatic a duré longtemps, très longtemps. Il y a eu trois cartes, des prolongations. C'était un match très intense. Et ça fait ça depuis quelques années déjà que le planning peut prendre du retard si certains matchs sont plus longs que prévus. Bon ! Là, justement, on a parlé de surprises. On va éviter d'envoyer une nouvelle ici. C'est-à-dire qu'on va éviter de voir les Vitality. On perdra un joueur, d'accord. Il a pris une horreur, il faut dire. Mais surtout, se prendre un écho. Et ce n'est pas le cas. Bon, écho, vraiment, il n'y avait rien. Rune d'économie, absolue. Alors, de l'AK, du scout. MP9, pardon, FAMAS. Misuta hésite un peu. Elle a une 4L1. Et plus de SG, plus de Krieg. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Wow ! Tentative d'agro-middle. Apex qui abandonne. Il n'a pas anticipé le scout de Device. Il n'imaginait pas de scout, peut-être seulement des AK. Et directement, Astralis qui envoie une pression sur le middle, mais aussi sur le B. Misuta est aveuglé. L'homme de l'ombre réapparaît. Il n'a pas sa photo pour la première map. Apparemment, ça le fera à chaque fois. Et Misuta surprend. Et d'un, presque deux. Les flashs des rouges, j'ai l'impression que Jeanne aussi. Ou c'était le flash, c'était. En tout cas, Misuta s'écroule. Son coquipier aussi. Comment c'est possible de mettre ça à travers ? Il n'a pas pu réagir Apex, là. Et Shox se retrouve un peu désemparé. On ne va pas y aller sur la flash. Elle était anticipée déjà par Gzip. Qui connaît très bien ce principe de jeu de reprendre à peine les terreaux. À peine quand les terreaux sont installés. Voilà. Ça se fera juste après, pendant l'amorçage. C'est un autre principe. Ça marche tout aussi peu. Puisque Gzip, décidément, est sur le coup. Et la Rosa Jax, de Verpeka, avorte. Tant pis. Donc c'est une idée maintenant qu'on voit assez répandue. Que ça soit pour l'attaque ou la défense. Il y a des moments de jeu qui, classiquement, sont mous. Quand les terreaux prennent un BP, on fait des ouvertures, ils s'installent, ils amorcent, ils s'organisent. Ou quand même ils défendent la bombe et ils attendent jusqu'à la fin. Donc on a des principes de jeu de boucle immobile. Là, on a vu. Alors, Choc, s'il va y aller sur l'amorçage. Parce que ça va consommer un joueur. Et c'est pas bête. Mais il va y aller pendant l'amorçage. Pendant peut-être aussi qu'ils ne sont pas tout à fait installés. On va aussi parfois reprendre, si on le peut, directement pendant la prise d'adversaire. Et puis quand les CT, eux, doivent reprendre, des fois on voit les terreaux même attaquer, sortir, aller chercher. Alors que la bombe est amorcée et qu'on les verrait plutôt jouer le temps. Et on est arrivé au point où Gzips y attend. Et évite la flash. C'est devenu si courant qu'il l'anticipe. Alors c'est un peu malheureux ce run. Je pense que l'ouverture dans le fumigène sur Apex fait beaucoup. Je ne sais pas si vraiment il voit Apex. Je dirais que non. Apex, il prend headshot. Peut-être qu'on vous laisse pas mettre les portes. Et Apex se retrouve sur la ligne des portes au contact. On peut racheter. Ce n'est pas optimal. On a un sniper malgré tout sur Zewo. Le contrôle de carte des Astralis, c'est très lent. Sans que ce soit inquiétant. Mais on peut faire très vite sur D2. Là, c'est plutôt lent. Flash, run, boost, molo. Ils font ça très bien. C'est le run boost que j'ai vu aussi chez LDL-C. Alors, qui l'a créé en premier ? Bon, LDL-C, évidemment. Donc c'est un run boost. Et on fait un circle jump pour tomber dans l'escalier après. Ce qui fait qu'on accélère très très vite sur l'adversaire qu'on a vu peut-être en passant. C'est une bonne réponse de Shox. Mais il révèle sa position. Et si on a compris que c'était lui, on peut comprendre aussi qu'il n'y a que deux joueurs en B. C'est probablement le choix des Astralis qui jouent le middle. Alors Alex, cet après-midi, a dit que Astralis joue très rarement le middle. Voici donc une exception. Et voici Apex. En doublé. En triplé. Et c'est pas évident. Il est là, le triplé, bien sûr qu'il est là. Quasiment quadruplé d'ailleurs, avec les dégâts qu'il a infligés à Xip. Défense parfaite. Et Astralis qui sort un peu de ses habitudes. Et qui manifestement le regrette déjà. Ils étaient pourtant en surnombre sur ce B. On revoit cette défense. Alors, moi ce qui m'interroge c'est... Oui, il comprend. Il finit par comprendre sûrement les bruits de pas qu'il n'y a personne lui carne. Il regarde un peu. Il n'entend rien au contact. Il choisit la porte. Et je pense qu'Astralis n'imaginait pas quelqu'un ici. Puisque se mettre ici, c'est se mettre en défaut par rapport à la lucarne. Donc cet après-midi, sur la chaîne de Vitality, la chaîne Twitch de Vitality, il y avait Alex qui vous parlait d'Astralis. C'était très intéressant. Et le truc, c'est qu'il faut quand même être assez initié. Il a fini le stream parce qu'il était pris de court. Il a quand même dit, bon bah voilà, moi c'était l'Astralis que je connaissais, il n'y a rien à dire. Ah oui, mais d'accord, mais... Et lui, il a décrypté Astralis pendant des mois ou des années. Évidemment, pour un néophyte, ça peut faire court. Il a quand même passé deux heures à expliquer plusieurs choses dans le jeu d'Astralis. Je vous invite à regarder le replay sur la chaîne de Vitality. Pour l'instant, on en voit une exception. Là, on en voit peut-être quelque chose qui fait sens. Une prise GA. Ils y tiennent beaucoup, je les Danois. C'est un coup classique pour toutes les équipes. Mais il faut la tenir cette prise GA et ce n'est pas facile. C'est une bataille acharnée. Je crois que c'est encore là avec ses 15 points de vie. Et tout ça consomme l'attention. Les joueurs et les staffs de Vitality, il n'y a plus qu'un homme en B. Le grand Mizuta. Le dark Mizuta. Et Inaka. Ouais, là, il n'y a pas eu beaucoup de négociations avec Dupré. Il a pris un peu n'importe quoi. C'était difficile à gérer, ce duel. Et les Astralis qui sont très rapides là. Parce qu'on les voyait très nombreux au début de la GA. Et au début du round. Et avec cet appui créé par, je crois que c'est Device. Ils ont pu rediriger sur le B et jouer le surnombre. Alors, on conserve une AK. Le Snipe. Il y a deux K9, deux K3, ici ou là. Vitality devrait pouvoir racheter. On parle souvent... Ouais, pouvoir racheter, c'est vite dit. Ouais, si, ça va le faire. Ça va le faire. Ça finance d'Apex. Alors, on dit souvent map de l'attaque, map CT, map terreau, etc. Et on oublie que l'économie est à l'avantage de l'attaque. Et ce qui coûte, en fait, c'est de savoir si justement la défense mène la main sur un début de manche conséquent. Si elle fait des réserves rapidement. Là, on est sur un round vraiment critique. Pour les deux camps. Particulièrement pour Vitality. C'est un round qui vaut 3 à 4 ou qui vaut peut-être 5 à 2. On passe du tout au tout. On passe... Voilà. Partons du principe que toutes les armes sont perdues et ainsi de suite. 5 à 2, c'est vite dit. Il y a quand même des réserves chez Astralis. On saute la ligne. On prend l'info. Donc là, il envoie les signaux qu'il est en fixe prise d'info. C'est-à-dire que s'il voit quelque chose, il envoie du stuff. Son fumigène, incendiaire, peu importe. C'est un piège. Zewa à la ligne. Et on veut justement, je pense, appâter... Bah, device, hein. Qui pourrait être appelé. Pour alpaguer RPK en plein air. On annule ce plan de jeu puisqu'il y a une pression Cornish. Ça gicote un peu. On envoie le stuff. Bon, c'est pas fameux. On n'a pas mis la grenade du siècle, malheureusement. Alors, est-ce que c'est en deux temps, cette histoire ? Là, je pense qu'ils attendent un petit peu que ça crache. Zewa n'a qu'une flash, donc il ne se passera rien. Vitality joue en surnombre sur le B. On va donc imaginer que Zewa va jouer un peu. Il va le faire au feeling. C'est-à-dire que s'il arrive à éviter les flashs, il prend un kill. Là, il revient à aider RPK qui n'a pas ligne direct sur le stade. Donc c'est un petit peu tendu pour lui. Si tout d'un coup, il y a 3-4 joueurs qui explosent sur une flash devant lui, il serait débordé. Il faudrait donc un Zewa pour l'aider à ce moment-là. Mais il arriverait presque trop tard. Zewa prend l'anil, lui signale plutôt qu'il n'y a rien dans le sas. Il va revenir sur le plateau et... Non. Il veut vraiment vider le sas avec RPK. Pas de péage pour le plateau. Il estime que c'est trop risqué. Il ne sous-estime pas Astralis. C'est à double tranchant. On voit d'ailleurs de plus en plus les snipers faire ce choix. Des snipers talentueux que sont KennyS ou Zewa reculer et jouer le plan de jeu de reprise Fnatic par le spawn et par la GA exclusivement. Donc là, il faut des belles flashs. Sinon, Deva, il se fait un carnage. C'est pas mal. Il en faudrait bien une deuxième. Parce qu'il faut y aller aussi après. Il habite une la flash. Non. Mauvais timing pour lui. Mais ses coéquipiers ne sont pas avec les Glaims. Magisk. Magisk en triplé. C'est un échec. Vitality peut peut-être conserver cette AWP dans les mains de Zewa. Ouais, c'est bon. C'est déjà ça. Donc ça vaut normalement 4 à 3. Mais parce qu'il y a un sniper dans les mains de Zewa, il y a de l'espoir. Donc là, on analyse Chat Twitch de la part de Torwage. Torwage, pardon. Zewa bait, PTDR. Alors pas tout à fait. C'était assez tactique, je peux comprendre. C'est pas évident. Les bistros ont fermé, mais on voit que les Chat Twitch, c'est pas le cas. D'ailleurs, en parlant de tactique, on voit aussi une pause. Bon. Savoir pourquoi Zewa recule, ça peut être une instruction donnée par l'équipe. Apex, Extas. Peu importe. Ça peut être aussi sa décision personnelle. Si on sait qu'Astralis vont chercher à déborder la GA par la cuvette en envoyant un ouvreur, c'est un peu risqué de rester là et d'albager un joueur. Parce qu'on va choper un joueur plateau, peut-être. Mais on va se faire tuer par le joueur qui accélère CT. Ou inversement d'ailleurs. C'est un jeu dangereux parce qu'on sait jamais quel flash peut éviter et combien il n'aura. Enfin, jamais. C'est pas évident à savoir. Et si on cherche à éviter les flashs trop longuement, on se retrouve dos ou à quelqu'un qui accélère. Donc il a joué le coup classique reculé. Kenny, lui, il aime bien une petite ligne plateau sur la pause BP. J'aime bien aussi, mais il faut des temps de réaction assez impressionnants. Zyko pourrait peut-être essayer. On verra ça plus tard. D'abord, on va voir le plan de jeu en écho. Il n'y a pas de chef là. Donc il n'y a pas de reprise GA. Astralis, alors là, il y a deux modes. Le classique, c'est deux temps. Où on envoie le stuff. On attend et donc on n'y va pas. Et on envoie le stuff, on est très explosif. C'est-à-dire que là, ils sont presque un peu lents sur une reprise flash. Ok, ça passe pas. C'est long à expliquer. Il y a beaucoup de mind game ici parce que les Astralis pourraient pour beaucoup d'entre eux, sauf le sniper, être retourné s'attendant à la flash dont je parle. C'est le coup classique. Et Vitality mise là-dessus et il va sans flash. Et il mise notamment sur l'effet de surprise, mais aussi sur un Zyko qui part-dessus. Là, il va utiliser ses joueurs qui font la viande. On a quand même des joueurs qui sont ici sacrifiés. Pour que Zyko par-dessus puisse trouver des kills. Ça ne s'est pas présenté exactement comme prévu, manifestement. On perd personne entre les portes, c'est toujours une bonne nouvelle. Contrôle de carte. Ok, on a celui classique en défense. Attention, Device qui joue sur l'appel d'Air Middle. Et qui intercepte le pivot. Bon. C'est là des deux classiques. Mizuta est repéré. C'est pas gagné pour autant. Est-ce qu'on va remettre le couteau dans la plaie avec un espèce de speed B de l'infini ? Ou est-ce qu'on va vraiment s'engager ? Ils vont s'engager sur le B. Il y a un Fumigène sur le chemin. Il y a une flash pour le tourur Lucarne. Ils prennent des risques. Ouais, ils prennent des risques, Astralis. Mais ça passe. Ça passe en force. Ils prennent des risques parce que, d'une certaine manière, ils attaquent un BP. Qui est défendu comme si on n'avait pas perdu le joueur. Puisque Shox n'avait pas vraiment pu intervenir dans cette situation-là. Bon là, étant donné qu'il est évacué dans l'incertitude. Mais ça ne tient pas. Donc, des deux dans toute sa splendeur. Ou l'inverse, c'est selon comment on voit les choses. C'est pas une carte d'une grande finesse. C'est une carte qui, pour l'attaque, peut être résumée assez simplement. Sur des rushs GA. Ce genre de speed B qui n'est pas franchement dur à effectuer. On voit que là, c'est un passage en force. Voilà, on met ensuite une speed B. On met une flash Lucarne. On y va. Et ils vont faire tomber la dernière âme cette fois-ci. Parce qu'ils n'ont pas grand chose à perdre. Ils ont beaucoup de réserves. Et on a un cas d'école d'appel d'hermitte. Donc, c'est un coup classique. On anti-rush à trois la GA. On anti-rush le tube à deux. S'il y a eu des appels, je n'ai pas trop fait gaffe. Astralis a peut-être jeté un peu de stuff. Pour qu'en plus, les joueurs restent un petit peu plus longtemps sur la GA, le sas. Et un petit peu plus longtemps sur le tube. Donc, Shox arrive soi-disant en retard. En fait, dans un timing prévisible. Dans la cuvette. On regarde deux, trois démos. Peut-être qu'on voit ici aussi une récurrence chez Vitality. On va laisser peser. Il n'y a plus qu'il y a. Mais bon, ce qui vient de se produire, ça s'est produit sur Shox. Mais ça peut se produire sur beaucoup d'équipes. Il faut juste tomber sur le rune où, effectivement, Vitality va faire une défense très classique. Et ça tombe très mal. Donc, probablement, préparation de match ici pour Astralis. C'est leur style aussi. Clairement. Et après, je me posais la question. Est-ce qu'ils vont prendre le middle, rester figé, intercepter les rotations ? Puisqu'ils ont tué le pivot A. Ça va filer pas le B. Donc, c'est un petit peu dangereux. On est 5v2 en B. Mais c'est un petit peu dangereux. Comme il y a un fumier dans les portes. Voilà. Il passe en force. C'est dommage. Parce qu'il y a une occasion pour les Français de briller. A 2v5, on s'entend là-dessus. Mais c'était faisable. Déficilement faisable. Mais faisable. Donc là, est-ce qu'on pourrait voler ces taques-là ? Hein ? C'est pas si mal, ça. Ok. Donc là, réflexe instantané de numéro 9, numéro 0. Gzip. Enfin, Dupré et Gzip, respectivement. Chasser l'arme. On est sur, à peu près, une moyenne de quoi ? 5-6k. Je parle après la fin jaune. Voilà, même plus. On est plus sur du 9, quasiment. On chasse l'arme, tout de suite. C'est l'objectif de ce rune. Il porte le nom de rune d'écho. Alors, les gens le réduisent à, bah, on n'achète pas. C'est pas vrai. C'est pas ça, un rune d'écho. Un rune d'écho, c'est un rune d'économie. C'est là où construit son économie pour la défense. Et c'est donc, pour l'Astralis, empêcher de la construire. Si on donne une AK, ils font des excédents d'argent. C'est ce que fait Dupré sur ce replay à la fin. J'ai cru voir un double décale. Oui ! Ça nous rappelle la vieille époque Smith's Shocks, c'est ça. Infiltration B-cour de Shocks. Un grand classique depuis, franchement, sans exagérer, à peu près 10 ans. Ouais, à peu près 10 ans. Ce n'est plus. Depuis Source. Depuis les années Smith's Shocks sur Source. Ils font ça sur D2. On a un appui Apex Cornish. Alors, normalement, c'est free kill. Le problème... Ah, merci, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en plus, il est complètement seul. Ah, là, il n'y avait pas ce free kill. Là, il n'était pas prévu. Resultat, Shocks se retrouve coincé, B-cour. Mizuta off le B pour vider la zone et pouvoir rediriger les troupes. Sur le A, qui est conséquemment affaibli. Fumigène de contre-exec. Une petite flashounette. Ce qui serait pas mal, là, ça serait d'en avoir eu pour RPK. Après le Molotov, il pourrait charger Panta. Je crois que je prends de mes désirs pour des réalités, là. Ce n'est pas possible. Il y a une deuxième Molotov. Il y a bien une deuxième flash. Et là, ça va jouer un petit peu en name map et au sud stuff. Flash qui ne me semble pas éviter. Ouais, Magisk a dû la prendre. RPK 1 pour 1. La vengeance est difficile. Mais elle n'est pas loin. Apex met des bons dégâts. Gleve, le 2 balles. On a juste sans succès. On a perdu Apex Corniche. Choc, ça fait le kill sur Device. 2v2. 2, mort, vivant. Ouh, j'ai l'agréé. On n'est pas passé loin du 2v1, c'est malheureux. Ils sont sûrement au courant, pardon. En tout cas, Apex, je pense qu'il peut dire que c'est un low HP. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'autre joueur. Il n'a pas la situation pour l'instant, Richard. Le temps presse bientôt une vingtaine de secondes restantes. Mizuta par le spawn. Coup d'épaule. On a une flanamme automatique. Chocs repère un joueur. On sait que les deux sont là. En fait, ça dépasse, ça dépasse. Un qui tombe. Le deuxième qui joue le temps. Oh, Glaive. Qui a le sang froid pour rester accroupi. Jusqu'au bout. Et la reprise qui traîne. On n'arrive pas à trouver les Astralis. Ça ne se joue pas à grand-chose. D2 est une torture pour la défense. Ah oui, c'est... Ouais, il y a eu des doudous. Bon, celle-là, elle ne sert pas à grand-chose à part flinguer l'économie de Richard. Petite douceur. Prise GA. Reprise sur Flash avec Shox qui va flasher la ligne à l'évail, j'espère. Hein ? Ils n'y sont pas allés. La deuxième. Peut-être pas la même. Et en fait, c'est un repère pour que les gens soient déployés en face. Ouais, ça aveugle pas le sas. Je ne sais pas si c'est normal. En tout cas, ça aveugle le joueur bleu, j'imagine. Device qui tire entre les deux. Ça fait un but. Zip anti-débordement, ça c'est très important. Bah ça aussi d'ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la bombe est perdue au spawn. Glaive est interceptée. Mizuta rate de peu le deux balles. On a Shox qui se rapproche du sas. Il était là-dessus par Device. Sans que ça écrive la fin du round, ça le compromet nettement. Allez. C'est du deathmatch sur D2. Il faut se dire que c'est des Toto 47 en face. Avec du stuff. Et un peu de teamplay. Mais sinon c'est du deathmatch. C'est assez rare de voir les gens décaler à 3 en même temps en deathmatch. Ça m'a surpris. Alors, 8-3. Dommage parce que là, le deux balles, pour le coup, ça aurait pu faire brush à être quasi. Combien de snipes on peut compter ? Un seul. Fumigène sur la ligne GA. Device. Pre-fire dans le vide. Ok. Prise GA et Axel Korn. Attention, carambolage sur Zeebo. Il faut un kill là-dessus. Il a une info. Il a la trigger discipline. Il ne donne pas de tirer. Mais il a été aperçu par le joueur qui le faisait avec le passé. On envoie du stuff. Ouh, c'est un très bon move de Shox. Il comprend que ce n'est pas corniche. C'est en B. Et Apex qui tient. Mais il n'a plus de xB. Apex qui doit gérer tout à la fois. Allez, le tube. Seulement le tube. Car ses coéquipiers ont vidé le middle. Notamment Shox qui a fait le move décisif. On récupère la bombe. Dans le middle, c'était. Il y a un joueur qui a sauté au spawn. Glève a pris la corne dans le dos. Non, la GA. La GA, bien sûr. Il était GA. C'est lui qui s'est déposé GA. Oh, le micmac. Oh, il est complètement invisible. Il a un friki. Il n'arrive pas encore à la trouver où ? En tout cas, la bombe est gratuite pour l'instant. Il a compris que Shox était au spawn. Il a dû l'entendre, on va le voir. Il revient sur le B qui a été abandonné. Oh, ce n'est pas possible. Oh là là, Vitality qui ont laissé passer Glaive entre les lignes des deux joueurs. Ils se sont pris une Kansas City Shuffle. Il regarde à droite, ça se passe à gauche. Bon, au moins, ils sont en reprise de B2. Ah, ils ont beaucoup de stuff. Ils ne l'envoient pas. Il reprenne en slow. Oh, non. Ah, c'était audacieux. Shox lui aussi en slow. Il cherche l'homme qui couvre et enchaîne sur le bombeur à l'incendiaire. Il devrait comprendre qu'il est juste en dessous, à gauche. Il a un fumigène. Le joueur se rapproche des ports. Et il décale en slow, Glaive, tout simplement. Ah, c'est dommage. Parce qu'autant les salabons, mais le site, c'était peut-être pas si grave considérant qu'ils avaient double incendiaire et beaucoup de stuff. Et surtout qu'ils étaient déjà au contact. Mais là, il est dépassé. RPK est dépassé dans le 2v2. Et Shox est dépassé dans le 1v1. Ah, Bizuta qui est battu par un décal large. Apex qui manque la défense également. C'est dommage parce que Shox avait fait vraiment un très bon round. Quand il avance Corniche dans les mollos d'adverses, il a instantanément la formation. Non seulement qu'il a... Évidemment, il n'y a rien à Corniche, mais qu'ils se tombent middle. Il va les prendre dans le dos. Je crois qu'il fait doublé ici. Il fait un double kill dans le dos. Alors, lâche ça. Atlantique, ils ont mis 16 sets à complexity. Ça allait un peu vite, là. Ça, c'est fait. J'en loupe. Allez, bataille, J.A. Encore des flashs. Est-ce que là, j'ai la défense ? Il n'y a plus de jus, là. Il n'y a plus de jus. Je ne sais pas s'il y avait une flash, mais... Elle n'est pas efficace, si elle existe. Il y a une flash de l'attaque, ça, c'est sûr. Et le problème, c'est qu'on achète, mais il manque 2-3 trucs. Et ces 2-3 trucs manquent cruellement à la défense G.A. Ça finit quand même par un 3-V-5. On peut peut-être anticiper la redirection B. Ce qui est génial, ça laisse... Ah, bisous, tain. Un V-5. Allez, un V-4. Il y a une coupe middle de Device. Dans laquelle il pourrait tomber. Il fait le choix du middle. Et on va préférer jouer reprise. Ok. Pari A, perdu. Pari perdu, mais peut-être l'occasion de conserver ses 3 armes. Ce qui est toujours bien. Les batailles G.A., c'est... C'est toujours plus facile, normalement, pour l'attaque que pour la défense. Il peut spammer les flashs, notamment avec l'économie, qui est à fond du côté Astralis. Alors que la défense, il n'y a pas 4 ou 5 joueurs. Enfin, 4, ça peut arriver. Mais là, il n'y avait pas assez de flash. Il n'y avait pas les bons timings. D2 est une carte désagréable. Beaucoup d'observateurs ne l'aiment pas pour cette raison. La GA. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'on est parfois de manière très automatique en échec en CT. La GA est un casse-tête à défendre en début de round. La corne est très précaire si on s'y installe. Le B nécessite facilement 2 joueurs, au moins sur le début de round, si ce n'est presque tout le temps maintenant. Et en fait, en mettant tout ça sur la GA et sur le B, les extrémités, on perd le middle. On a vu Deva et s'intercepter Shox tout à l'heure. Et comme si ça ne suffisait pas, il arrive parfois qu'on perde un joueur qui ne fait que passer entre les portes, même dans un fumigène, pour aller défendre le B dès le début du round. Et parfois, c'est un round d'armée. Et donc, en défendant l'AG1, on met toutes ses grenades. Et quand on doit jouer une reprise B, on n'a plus de grenades. Toutes ces contraintes s'accumulent et font que D2 est normalement un casse-tête défensif. Alors, on a vu des bonnes manches de défense sur cette carte, c'est vrai, mais fondamentalement, c'est une carte à l'avantage de l'attaque. Il y a plein d'options de jeu qui sont toutes simples à effectuer, sauf les exécutions en haut. Oh ! Ça va être fortif, ça. Oh, il y a le fade. Oh, oui. Jeu sur dissipation de fumigène, le joueur qui est dedans a l'avantage sur le joueur qui est en dehors, normalement. On voit que Mizu tire avant, mais bon. Il ne peut pas distinguer clairement Dupré. Dupré va le distinguer clairement, d'autant que ce dernier... Enfin, d'autant que Nisuta tire. Là, on va essayer de, je ne sais pas, choper des kits sur les retards. C'est déjà ça, bien joué. Il reste un round à jouer. On veut l'équipement qu'on a là. On va voir si l'équipement est conservé. Évidemment, il sera chassé par Astralis qui a encore de l'utilitaire pour y aller. Voilà, il essaie de mettre beaucoup de stuff en début de round pour anti-rush GA. Le B aussi. Les attaquants n'ont pas beaucoup de stuff à mettre pour finir, sauf en A, par la corniche. Et éventuellement en rush GA, mais bon, franchement, ça va. Et donc, beaucoup d'observateurs. Et c'est un des deux boys qui vous le dit. Je partage plutôt cette opinion. On estime que D2 mériterait peut-être un équilibrage. Il tient en premier, mais il ne peut pas distinguer vraiment où est l'adversaire, où est sa tête. Ça part très vite, du côté des Danois aussi. Et puis l'économie étant, de toute façon, quelle que soit la carte du côté de l'attaque. Ça fait une contrainte de plus à gérer. Et Vitality, la gère comme elle le peut. L'équipe française va conserver des armes. Et se tairer au fin fond du sas ou de l'AGA. Et les CT commencent avec 4 smokes de base, on dit dans le chat. Comme quoi, il y a des analystes dans le chat qui voient juste. À une époque, on mettait une grenade pour passer. C'était beaucoup mieux d'ailleurs, cette méta. Explosive, on a l'air d'explosive. Et bien voilà. Là, on gagne les duels. On chope quelqu'un sur Prescore. On gagne un duel sur un Astralis qui veut jouer le 1v1. On finit middle pour Astralis. Très groupé, les 3 joueurs sont là. Apex décale sur la flash du fixe. Une deuxième. Il ne voit personne. On les entend repartir. RPK qui met sa grenade à rebond. Qui se relève pour être alpagué par Magisk. Dupré s'est débrassé de choc. C'était, je crois, middle. Oui, c'est ça. Entre les portes, peut-être. Les 3 joueurs ont été repérés. Le redirection est gratuite sur le A. Bien joué. Ça surprend, évidemment. C'est audacieux, mais ça paye. Alors maintenant, il faut s'extraire de cette position. Il va choisir d'aller au spawn sur les caisses. Mizuta chope le porteur de bombe. Il y a du temps. Dupré est dans le fumigène survie de peu. Mizuta continue. Il cherche Dupré. Il l'entend et le trouve. Dupré. Enfin. Pas avec 12 points de vie. Gzip fait tout le tour en 1v2. Oh non, pas lui. Et il a la bombe. Oh là là. Vitality qui se rend compte qu'il a récupéré la bombe et qu'il est parti probablement B. Mais exhibe se disant, c'est normal que je reparte B avec la bombe sur ce timing. Je vais aller en A dans leur dos. Ce qui créera pour Vitality des positions prévisibles. Si il n'en voit aucun en A, ils seront nécessairement au spawn ou middle si ce n'est même B. Ça, je ne comprends pas par contre. Oh oui, d'accord. Il s'est chauffé là. Là, il s'est chauffé. Non. Ça, ce n'était pas réglementaire pour le ministre. Allez, quelques replays. On se retrouve juste après une pause pour la suite de Vitality Astralis. Ça se présente mal. C'est la première carte. C'est D2. Nuke ensuite, Inferno, dans ce BO3. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Encore des dégâts Gzip qui lui achève quelqu'un Oh la la les scouts ne sont pas en échec du tout Ils ne sont pas en échec du tout ces scouts On arrive sur le BP mais il n'y a plus personne Il n'y a que des cadavres qui arrivent sur le BP Shox est là C'est pas un cadavre mais il n'a que 28 points de vie 1v2 Il a le temps de recharger, il entend le joueur se rapprocher Il feinte l'amorçage, se relève, il lui arrache la tête Il est GA, il est GA, il s'en méfie Oh Shox il repère du pré Et qu'il lui arrache je crois la tête juste à travers le bord Ou le touche-t-il seulement dans le corps Shox il n'a pas été touché Mais qui enfin est alpagué par du pré Ah la la Shox Je crois qu'il devait être choisi à travers Ça ne se joue à rien, il fait tout pour le clutch Mais là c'est trop Et les scouts qui font le travail Double scouts GA C'est l'hécatombe Il y avait probablement Est-ce qu'il, on n'a pas le replay sur le moment où il le touche à travers Ah c'est joli de la part de du pré C'est compliqué à gérer pour Richard Il allait s'en méfier je pense un quart de seconde plus tard Il allait mettre son miseur en bas juste après Mais c'est ça les détails C'est que les petits timings à haut niveau Et chat à travers Le petit timing pour Apex Le 1v1 très difficile Enfin 1v1 Ça part pas en 1v1 dès le début Achat forcé Alors ça ressemble à un stuff de plan de jeu à l'aveugle Vu que là on a quand même favorisé l'épée 2 Il n'y a pas eu de drop Pas de Galil Exec en A Peut-être Oui Xip qui a déjà vidé le sas Il a jeté un oeil Là on le voit le numéro 0 Il est en train de vider le sas Corniche on les a entendus Il y a deux joueurs sur le site A Le pivot est placé en A C'est dramatique pour Vitality Peut-être Que ce sera trop à gérer pour eux Ouais Device qui est un espèce de one way là C'est le sien ça C'est pas un plus de Vitality quand même Ok Deux ouvertures Mais pas Pas d'amorçage possible C'est le pivot Qui donc Fait les C'est pas trop vrai maintenant au niveau Mais en tout cas il y a deux classiques La classique avec un pivot spawn La classique avec un pivot goose Et quand on joue De l'écho Ou de l'achat forcé On s'attend à des plans de jeu Corniche Parce que les plans de jeu Corniche Sont ceux les plus à même De porter un amorçage de bombe Et là évidemment Ça coupe un peu l'herbe sous le pied Des Vitality Je pense que c'est peut-être leur fumier Je sais pas J'ai pas eu le temps de regarder Ça me surprend Je l'avais jamais vu Venant d'une attaque En réaction venant d'une défense Ça me surprend pas Bon là c'est La chasse de la guinée de cendré Voilà Y'a que deux kills Sur le MP9 C'est peut-être la bonne nouvelle du round On passe à autre chose Alors Zewo qui pourrait partir en glace cannon Sur D2 En attaque Je ne sais pas Lui il le sait Il dit non Glace cannon C'est AWP Sans Kevlar Donc il a De la même punch Quand on lui tire dessus Il ne le tire plus droit Et 3 balles d'A4 Peuvent le tuer dans le corps Au lieu de 4 Prise GA C'est la bonne nouvelle du round Mauvaise nouvelle Astralis depuis le début Avait dit ok On vous la laisse si vous voulez la prendre On ira la gratter si vous n'y allez pas Mais là évidemment Ils avaient investi assez peu Sur le plan de jeu Initialement De défense GA Donc c'est l'équation habituelle Comment on défend le A Sans la grande allée Evidemment c'est la corniche Mais à quel point Là on les voit dans l'escalier C'est assez précaire Ce que je disais tout à l'heure L'école française À ce moment là Pas tout à fait à ce moment là Mais parfois en tout cas Ça sera une off du B Notamment avec 3 joueurs Sniper en pointe Pourquoi pas Ça peut arriver Et puis Le plan de jeu le plus dur C'est défense mid-corn en synergie Pour Astralis Alors il y a un peu de ça Mais ils sont que 2 Donc là pour l'instant Glaive il est stuff main Et il attend en fait La présence mid de Vitality Et corniche Pour ce fait Il n'y en a pas Vitality qui ne joue que GA Et qui décale largement Sur Device Splash raté Mais ça n'y fait rien Device tire à côté Fort heureusement d'ailleurs Pour les français Glaive anti-rush Comme il le peut Gzip aussi 2 incendiaires Les spams Vitality le savait Ils attendent les incendiaires Et les spams Pour s'avancer Deuxième spam Oui de l'instant Ils ne l'ont pas su Mais bon Moins 2 et demi Sur le passage GA Dans les fumigènes Regardons la bombe Bonne nouvelle Prise BPA Ils sont recroquevillés BP Il reste qu'un second C'est amorcé Il faut jouer un peu les deux Ils vont finir par s'en rendre compte C'est tellement bien joué De la part de Magisk Il n'anticipera pas La position de Shox Par contre Shox y pourra enchaîner Il ne faut pas trop hésiter A prendre les duels Je pense Tout de suite et maintenant C'est fait pour Shox Un deuxième Apex qui doit aider Il n'a plus de points de vie Mais il faut essayer Il essaie mais il n'y arrive pas C'est le corps seulement de Glaive Qu'il touche ici Shox encore un cloche de l'extrême 1v2 Oh le tapping de Shox Quadruplé Shox le quintuplé Au bout du canon On ne s'en a qu'à une balle Dans le corps Alors qu'il ne nous voit Presque la tête On touche l'amont Glaive se relève Et il abat Shox Il n'a pas le temps De désamorcer Shox le fait Est-ce qu'il a le quintuplé Par procuration Je crois que oui Comment ça Il n'y a pas assez de dégâts De la bombe sur Glaive Et ça y est Un clutch quasi impossible Remporté par Shox Ça fait écho A tous ces clutches Qu'il avait joué déjà Pour Rotorio Bon là c'est aussi Son coéquipé Qui le rend invisible Et puis ce skill Démentiel sur du pré Le tapping Il sauve ainsi Les vitalities D'un quinzième point Fatidique En faveur d'Astralis Le rush B Oh Rush B Grenade de Magisk Quelques dégâts Magisk aveuglé Il fait le kill Un peu par chance peut-être Vengeance C'est ce qu'on voulait Le 1 pour 1 sur fix B Alors Normalement on écho Ok Fix B satellisé Reprise très difficile On n'est pas sur une reprise Mirage en A Une reprise B de Train Reprise B D2 On baisse les yeux Et on repart un écho Au fin fond du pit Comme le feraient ici D'ailleurs Des joueurs très avisés Ou des coups art Ça dépend comment on voit les choses Vital l'ont fait Effectivement Mais ce sont des joueurs Très avisés Je sais pas si on peut dire ça De Astralis Moi je pense qu'ils ont pas de bolloques Si si Voilà C'est pas Ça pourrait On pourrait dire On pourrait croire Que les situations Sont exactement les mêmes Mais Maintenant que les rôles changent Bah je me dirais quand même Mais sans être chauvin Vraiment Non vraiment Quand même C'est pas très courageux Il y a un peu de stuff Qu'un 4v4 Oui c'est impartial Tout à fait Non mais vraiment Sans Ah non 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 Quand les français le font C'est bien joué C'est vrai qu'ici Les Danois sont un peu décevants C'est con Parce que si ils faisaient cette connerie Ils pouvaient perdre 4 armes Là évidemment Ils sont en armée On la refait pas ce Trace Ils vont pas acheter des armes Leur AGA Oh Mais je dis ce qu'il est passé C'est bon il tire C'est la bonne nouvelle Il est repéré C'est peut-être le plus important Mais il doit se faire vraiment le fumigène Ah bah il est repéré Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser Parce qu'il est sorti du pit Apex et Kale Ouais c'est ambitieux là C'est ambitieux Ah Demain il s'est décapité RPK Qui se dit bah Si t'as y allé autant y aller Ça c'est fait Un V4 Avec un scout pour Zivou Condamné au full team Il est chassé par le V4 Il y concède son casque Il a racheté de glaive Il faut racheter rapidement sur Ziv C'est impossible Déjà là Ce qu'il met à glaive Bécourt Et j'imagine ce qu'il a mis à device C'était plutôt sympa C'est marrant Ça ressemblait à un V5 au scout Il m'a envoyé quelques ingrédients Bon Leur AGA est validé Bon Astralis Ils l'ont tenu Contrairement à ce qu'avait plus proposé Vitality Voilà On a vu device le faire tout à l'heure On ne la lui fait pas non plus Magisk est invisible Il appelle vengeance au Zivou Dupré enchaîne aussi Dupré va terminer les Vitality Sur cette carte C'est device pardon Qui le fait Ah ils ont essayé les mêmes ingrédients Les mêmes recettes C'est des deux Mais Il y a toujours un petit côté poker Ou un côté Pierre feu et ciseaux Jouer sur l'appel d'air middle Quand il y a un joueur qui s'y attend C'est l'empalette Quand il n'y a personne C'est le pivot qui saute en haut Franchement vu le score Franchement Astralis Ça a chatté La plupart du temps Vraiment Là encore Sans être chauvin C'est que de la chance C'est connu Quatre majors Moi je vous le dis Quatre majors Je les aime beaucoup Mais je pense qu'il y a eu de la chance Bon ok On arrête Non évidemment C'était des Astralis Honnêtement meilleurs Et un peu Un peu dans leur tête Ça se voit à la fin Tais-toi Donc on va marquer Une petite pause Et on va reprendre ses esprits Pour aller sur Nuke C'est le choix des Astralis C'est pas franchement Une bonne nouvelle évidemment Surtout quand on voit des deux Mais c'est pas non plus infaisable Astralis était manqué En choisissant Overpass Contre Vitality en EPL Il avait perdu 17-19